Voir le labeur de toute une vie détruit sans explication est un drame, a souligné Bertrand Gabasaga. Ce cadre gabonais, chef de famille, n'en revient toujours pas après la destruction de maisons sur leur propriété de Malibé II avant le Cap Esterias, près de Libreville, par des éléments qui appartiendraient au génie militaire. De source bien informée, l'une des victimes de cette vague de destruction inexpliquée aurait frôlé l'accident vasculaire cérébral. Une maison qui était pratiquement terminée, il ne manquait plus que la toiture. Ce monsieur, ce frère qui apprend la nouvelle depuis Franceville a le cœur complètement effondré et c'est complètement inacceptable. Vous voyez que sur le site nous sommes très très loin, à pratiquement un kilomètre de la voie sur laquelle nous étions tout à l'heure, c'est-à-dire la voie qui conduit à la plage nord. Les habitants de Malibé II, qui ont du mal à comprendre ce qui leur arrive, sont pourtant en règle du point de vue des procédures en matière de cadastre et d'urbanisme. Nous ne sommes pas sûrs à un projet de l'État, pas du tout, ça n'existe pas. Nous avons pris toutes les informations nécessaires et qui confirment que nous ne sommes absolument pas en infraction. Les démarches détaillées ici par un technicien. Comment identifier un endroit où l'État a prévu de construire un projet alors que le site n'est pas encore mis en valeur. Pour pouvoir le faire, nous avons certains principes. En matière d'aménagement, il va falloir mettre en évidence le principe de la prospection, la prospection foncière. Et pour pouvoir faire cette prospection foncière, nous avons plusieurs outils, qui sont d'ailleurs des outils d'aide à la décision. Et ces outils sont, entre autres, des cartes, voilà, ou des fonds de cartes. Nous avons aussi ce que nous appelons des orthophotos ou orthophotoplan. Donc, ce sont, entre autres, des images satellitaires qui nous permettent d'avoir un aperçu du territoire dans lequel nous sommes. Voilà, et avant même d'aller sur le terrain, nous avons déjà une idée de l'endroit où nous voulons établir un projet de l'État. Donc, tout commence d'abord par la fin de la prospection qui se fait ou qui peut se faire d'abord au bureau à l'aide des outils d'aide à la décision que je venais de citer. Les travaux lancés par le CTRI ne touchent pas le lotissement des habitants de Malibé 2, conformément à ce que nous voyons sur cette carte. Sur le site, nous sommes très, très loin, à pratiquement un kilomètre de la voie sur laquelle nous étions tout à l'heure, c'est-à-dire la voie qui conduit à la plage nord. Nous ne sommes pas sur un projet de l'État, pas du tout. Ça n'existe pas. Nous avons pris toutes les informations nécessaires et qui confirment que nous ne sommes absolument pas en infraction. Les habitants de Malibé 2 s'en remettent à la justice. Nous attendons tout simplement que, d'abord, premièrement, les dédommagements systématiques, réparations soient faites à toutes les familles qui ont été impactées par cette opération de destruction des biens privés. Nous n'empiétons absolument pas sur un projet de l'État. Nous sommes de tout cœur en tant que contribuables avec les autorités de la République, qui sont nos représentants et nos serviteurs. Ils sont payés pour nous servir, entraînant compte de nos besoins. Et c'est la première chose. Réparation doit être faite. Ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont détruit avec des dommages d'intérêt. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique obéit à des étapes, a rappelé un expert en matière foncière que nous avons joint au téléphone, mais qui n'a pas souhaité être cité. Parmi celles-ci a-t-il poursuivi le décret d'expropriation du président de la République, l'enquête publique, la détermination des parcelles à exproprier, entre autres. Le collectif des habitants de Malibé II espère fortement que justice leur sera rendue.